Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui j'ai une journée pour apprendre React Native Je ne connais vraiment pas du tout React Native Je sais que ça ressemble un petit peu à du web Mais je sais rien d'autre en fait Donc j'ai jamais essayé, j'aimerais bien l'essayer Ça permet de créer des applications mobiles Donc on va voir ça tout de suite Vous, ça va durer 10-15 minutes Moi ça va durer une journée entière Donc grâce au montage, ça va passer hyper vite pour vous Restez bien jusqu'à la fin On va voir si j'ai réussi à créer une application Mon but, c'est d'installer une petite application Avec une liste par exemple, et quand je clique sur Un élément de la liste, ça me met en plein écran Donc il faudrait que j'essaye de l'installer Sur mon smartphone, donc c'est mon but De la fin de la journée, d'accord Donc je ne sais pas du tout avec quel logiciel On code du React Native Je ne sais pas du tout comment on code du React Native D'ailleurs, il faut vraiment que je fasse plein de recherches D'ailleurs la toute première chose que vous allez voir C'est un écran Google, où il faut que je fasse mes recherches Pour savoir du coup comment est-ce qu'on fait tout ça Donc j'espère que ça va vous plaire Ce nouveau concept, j'ai plein d'autres Langages comme ça, où je peux Faire ce genre de concept, donc si ça vous plaît N'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu Un petit commentaire pour référencer la vidéo Et si vous n'êtes toujours pas abonné Abonnez-vous et activez la cloche Ça aide énormément la chaîne Allez, let's go, c'est parti Bon alors, je suis sur Google, je vais taper tout d'abord React Native, voilà tout simplement On va voir la documentation de React Native si elle existe J'espère bien, parce que c'est quand même assez connu Et voilà, React Native.dev, donc c'est cool Il y a déjà une documentation, je regarde un petit peu tout ça Et je vous débriefe de ce que j'ai regardé là Ok, donc la première chose que je vois déjà C'est pas mal, ça ressemble beaucoup à de l'HTML Ici, d'accord, du langage web Ici, ça ressemble beaucoup aussi à du flutter Voilà, on a le point d'entrée ici Const Hello World machin Et puis, il faut juste faire un export default Hello World App Pour que Hello World App existe Ok, jusqu'à ça va On importe ici React, d'accord Le langage de programmation Et on importe les widgets texte et view de React Native A mon avis, il va falloir à chaque fois qu'on utilise un widget L'importer ici Voilà, parce que là, par exemple, view, on l'utilise ici Et texte, on doit l'utiliser là Voilà Ok, très bien Et c'est plutôt bien fait Ça ressemble un petit peu à flutter C'est-à-dire qu'on peut directement voir le résultat à côté Vous avez vu ? On peut modifier les choses D'ailleurs, je vais tester Hop, on peut modifier les choses Et c'est en temps réel Je n'ai même pas de run ou quoi à faire C'est en temps réel Très bien, ok Pour l'instant, j'ai bien compris un petit peu la structure du projet Je vais continuer à regarder un petit peu tout ça Et surtout trouver le logiciel avec lequel on va coder Comme ça, je peux vraiment tester ça directement Ici, j'ai carrément dans la documentation Tous les widgets possibles Donc les vues, les textes Et puis à mon avis, quand je clique dessus Du coup, il doit y avoir la documentation de ce truc-là Et comment l'utiliser Ouais, c'est ça Donc c'est plutôt bien fait C'est cool Je n'ai pas mal des textes, des images Voilà Switch button J'ai plein, plein, plein de choses Et franchement, ça, des alertes Ok, super J'ai plein de choses Mais pas tant que ça non plus Ok Donc j'espère qu'il y a un petit peu plus de documentation On va voir ça Hop, je continue mes explorations Tiens, un autre petit truc là Que je viens de voir ici Dans un exemple C'est qu'on peut définir des styles Donc ça ressemble énormément au CSS D'ailleurs Voilà, donc du coup, on crée nos styles ici Et on les utilise plus haut Voilà, style égale Donc vraiment, c'est vraiment du langage web D'accord ? Ça ressemble vraiment, vraiment à ça Et du coup, on peut définir des styles comme ça Donc c'est comme ça qu'on stylisera nos vues Cool Pas mal Pour ceux qui ont déjà fait du web C'est plutôt pratique Ok, donc là maintenant Il y a quelque chose qui nous intéresse vraiment C'est comment est-ce que je crée un nouveau projet Comment je set up mon environnement de développement Donc moi, je suis sur Mac Je sélectionne Mac Target OS, iOS, Android Tu ne peux pas sélectionner les deux ? Je ne comprends pas trop Il me semblait qu'on pouvait sélectionner les deux Mais ce n'est pas très grave On va essayer comme ça Et puis, ici Alors attends, je n'ai pas tout compris Je lis en diagonale Pour que ça aille un peu plus vite Parce que je n'ai qu'une journée pour tout faire Et ici, Java Développement Kit D'accord, ok Ah oui, non, non Il me dit tout ce qu'il y a à installer pour iOS Tout ce qu'il y a à installer pour Android Ok, d'accord Donc du coup, en fait Si je veux faire d'Android Du coup, il va falloir que je suis tout ça A mon avis Il va falloir que j'installe tout ça Tout simplement en tapant les lignes de commande Et puis, je vais suivre tout ça Voilà la documentation Moi, je vous mets tout ça en description Si vous voulez le faire vous aussi Et puis, on se retrouve juste après le setup de tout ça Je suis vraiment Les étapes une par une Tout en bas de la documentation Eh bien, il est écrit Que je peux utiliser Le logiciel de mon choix L'IDE de mon choix Le Text Editor of Choice Donc ça veut dire que je peux utiliser ce que je veux Donc, moi, j'ai envie d'utiliser Du coup, Visual Studio Code Parce que normalement, en général Visual Studio Code Il a plein de Comment dire De plug-in Alors, Visual Studio Code Il est là Et on va aller chercher les plug-in Extension Et là, je vais taper React Native Ah là, c'est des tools Et vous voyez Le petit logo Microsoft Donc du coup Ça peut être sympathique On va installer ça Il doit y avoir pas mal de choses Pour nous aider D'accord Donc ça, c'est pas mal Parce que je peux démarrer rapidement Voilà React Native grâce à ça Je vais utiliser ça J'ai vu que Bon, on peut le faire en ligne De commander et tout ça Mais si mon IDE me permet de le faire C'est beaucoup plus simple Et puis, apparemment J'ai énormément de choses Ouais J'ai pas mal de choses Ok, donc normalement Ça s'est installé Maintenant, je vais essayer De créer un projet Donc du coup Est-ce que ça s'est terminé D'autre côté là Est-ce que toi, tu as fini Oui, toi, tu as fini Ok, je vais voir les étapes suivantes Il y a juste ce truc-là Qu'il faut faire Donc il est possible Que ce soit déjà fait Sur mon Mac Mais je vais quand même vérifier Ok, tout est terminé Maintenant, il me dit Que pour créer un projet Il faut juste que je fasse NPX React Native Init Et puis je mets le nom de projet Ça me paraît bizarre Parce que je crois Que j'ai pas installé NPX Je pense qu'il me manque un truc Mais je vais tester déjà Il a l'air de troquer Ok, donc visiblement Les commandes que j'ai fait avant Bah, on suffit Need to install the following package React Native Nickel Bah oui, bien sûr Vas-y Go Yes Ça, c'est parfait ça Là, on avance plutôt bien Là, ça, ça sent bon ça Ça, ça sent bon ça On va pouvoir faire Un petit projet sympathique Donc tout ça C'est la configuration De React Native Donc c'est pas ultra intéressant Mais ça vous permet de voir Bah là, je ne triche pas Je vous montre vraiment Chaque étape À part quelques cuts Parce que pour pas que vous Patientez Et ensuite ça Bah, je vais créer Une petite application en off Et je vous résumerai Tout ce que j'ai trouvé Et tout ce que j'ai Voilà Parce que sinon Vous allez avoir une vidéo Qui va durer 8 heures Et c'est pas très très bien Oh, c'est joli Welcome to React Native Oh là là Ils nous accueillent bien Ces gens-là Alors, qu'est-ce qu'il m'a créé ici ? Hop, je vous mets un petit peu Comme ça, vous pouvez voir J'ai pas mal de choses Qui ont été créées Déjà Donc j'ai eu deux erreurs Donc iOS à mon avis Ça va pas marcher C'est possible Par contre Android Il est censé fonctionner Donc voilà Hop J'ai app.js J'ai cru voir très rapidement Que c'était ça Qu'il va falloir que je modifie En revanche Bon, je suis pas rassuré Parce que visiblement J'ai eu une erreur tout à l'heure J'aime fade ici J'ai eu une erreur On va vérifier Si on arrive à le démarrer C'est-on jamais Il a réussi à créer un sample C'est-on jamais Donc on va essayer D'ouvrir ce projet-là Avec Visual Studio Code Ok, il a ouvert mon projet Allons voir un petit peu J'avais dit Le fichier app.js Donc ça c'est mon application Normalement Si je me trompe pas Ok, il y a des petites choses Qui fonctionnent pas On va devoir aller gérer tout ça Parce que vous voyez Ça normalement C'est pas censé me souligner En rouge Le package a démarré Alors attendez J'ai fait un truc là Tout en haut Il y avait un petit bouton Run Android Je comprends pas tout Je comprends pas tout J'ai plein d'erreurs Dans tous les sens Ok ADB command not found Ok, c'est juste qu'en fait Il a pas trouvé La commande ADB Donc ça à mon avis C'est juste que j'ai pas exporté Ok, d'accord Bon Il faut juste retourner dans la doc Et suivre la doc Ok Tout simplement Ici J'avais dit Il faudrait que je vérifie Si c'est fait Mais visiblement C'est pas fait C'est ce truc là Je retape ma ligne de commande Npx Voilà Ah C'est que ça va marcher non ? C'est que ça va marcher non ? Ok Donc maintenant Comment est-ce que je fais Pour démarrer le projet Parce que là Il y arrive pas Il y arrive pas Je suis un peu dans les choses Start your application Parce que tu l'as pas fait J'ai ma petite application Là C'est pas bien tout ça Alors Par contre Je veux pas dire Mais je comprends pas C'est peut-être le sample Où il y a tout ça Alors attendez On va quand même aller voir Parce que quand même Le sample il a beaucoup de choses C'était quoi ? App.js App.js Le sample il a quand même Pas mal de choses là Est-ce qu'on arrive à Is Dark Mode ? Waouh Il y a quand même Beaucoup de codes en fait Il y a beaucoup de codes See your change Step one C'est quoi tout ça ? Est-ce que je Step one Voilà Step one See your change Essayons de faire par exemple Hop Un truc comme ça Oui J'arrive à modifier des choses Regardez C'est pas magnifique ça ? C'est pas magnifique ? Hé 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 Oh j'ai envie de pleurer Purée Mince alors Bon Bref Allez On y va Donc du coup Là j'ai réussi Petit bilan J'ai réussi à A démarrer un projet D'accord Le sample Donc pour le moment Il n'y a rien de foufou C'est juste le sample Je ne sais pas encore Comment ça marche Mais j'ai réussi à le démarrer Sur un émulateur Donc ça veut dire Que je peux coder Je peux coder Sauf qu'il y a quand même Un truc qui me chagrine C'est ce truc là Qui est en rouge Malgré tout Il arrive à se lancer Donc j'ai envie de dire Un peu rien à faire Ce n'est pas très grave Il arrive à se lancer Donc tant mieux Écoutez Moi ce que j'ai envie de faire C'est tout supprimer Et y aller pas à pas Voilà On commence à mettre Un petit texte Un petit bouton Un petit truc comme ça Et après tout ce moment On va upgrade Vous voyez On va upgrade On va essayer de faire Des choses un petit peu Plus sympathiques Voilà Je n'ai plus rien Normalement si je run A mon avis Si je fais commande S Mon émulateur Il ne doit pas être content Voilà Il n'est pas content Il met des jolies erreurs En plus C'est chouette ça Mais c'est chouette Je commence à apprécier React Native Et ce n'est pas très bien Parce que moi Je suis plus flutter Ce genre de choses Tu vois Développement natif Et tout ça Mais je commence à apprécier L'environnement Bon bref On va essayer déjà De faire ça Try editing me Regardez On va essayer de faire Un truc comme ça Et bah ça Ça marche J'ai bien mon truc Qui s'édite là Try editing me Bah Si je mets David Sylvera Bien sûr Ça va se changer Écoutez Je suis plutôt content Pour le moment Ça commence bien Je sais afficher un texte Comment on affiche un texte Et bah j'ai vu Que c'était la balise texte Il faut l'emporter ici Alors Essayons un petit peu Tout le petit truc Que j'ai là Donc là J'ai vu le texte View Alors regardez Alors commençons par view Commençons par view La base View View Qu'est-ce qu'il me dit Voilà Là j'ai la notion de flex Et tout ça Vous voyez Euh Si je m'amuse Flex direction raw Donc c'est peut-être Pour dire que ma vue Elle est en horizontale Attendez Parce que moi Je lis pas la doc En fait C'est dommage Parce qu'à mon avis C'est détaillé Quelque part Voilà J'ai la doc de flex Donc il y en a Sûrement qui sont en train De regarder la vidéo Et qui se disent Bah flex c'est normal Moi le web Ça fait très longtemps Que je n'en ai pas fait Je vous avoue En fait flex Tout simplement Ça va permettre De définir les propriétés Pour dire comment Est-ce que ça remplit l'écran Voilà Donc par exemple Là j'ai un exemple Assez simple Euh Donc du coup Je lui dis Flex direction colonne Donc ça va prendre En horizon En vertical Pardon Par exemple Si je dis A la place de colonne Je mets row Ouais Ça fait horizontal C'est nickel ça C'est pas mal A savoir Donc l'équivalent En flutter par exemple Ce serait les row Et les colonnes Tout simplement Donc c'est comme ça Qu'on fait On met une vue Avec un style Flex direction row Et puis à l'intérieur J'ai flex 1 2 3 C'est bien ce que je pensais Dans ma tête C'est les poids en fait C'est les poids Donc lui il a un poids de 1 Lui il a un poids de 2 Lui il a un poids de 3 Donc en réalité Ça voudrait simplement dire Que tu fais l'addition de tout Donc ça fait 1 Plus 2 Plus 3 Ça fait 6 Donc ça Ça fera 1 sixième 2 sixième Et 3 sixième Donc flex c'est ok C'est très intéressant Donc ok Super Magnifique Donc ici c'était pour la vue La vue ça va me permettre Justement voilà De placer correctement Mes éléments Donc les colonnes Les row Les containers Tout ça c'est résumé Avec view Sur React Native Donc c'est beaucoup plus simple En réalité Alors là je suis en train De manipuler un peu les textes Voir un petit peu comment ça fonctionne Et là j'ai un exemple Qui est assez intéressant Où il y a pas mal de choses Je comprends pas encore Tout à fait les syntaxes J'ai pas trouvé de tuto Pour le moment Comment apprendre les syntaxes Etc Mais je vais chercher ça C'est hyper important Regardez Juste rapidement Je vais partager avec vous Mes trouvailles J'ai deux constantes Qui définissent justement Un texte Ici body texte Il aura cette valeur là Ici title texte Attention les crochets J'y reviendrai après Parce que c'est là Où je comprends pas tout 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 C'est birds nest Voilà Et en fait ici Je pense que c'est un setter C'est le nom du setter De ce texte là Je pense que c'est comme ça Que ça marche Je comprends pas tout Mais pourquoi je vous dis ça Parce que ici Quand je clique J'ai une méthode Unpressed title Qui est une constante aussi J'utilise justement Ce truc là Set title texte Vous voyez En fait quand je clique Et ben je vais modifier La valeur de title texte En lui mettant ça Voilà Et là j'ai un use state A mon avis C'est pour dire Qu'il est modifiable Je pense Je pense Attention Je pense Je suis pas expert Encore une fois Je suis en train d'apprendre Et ici en fait Quand on regarde Et ben j'utilise la balise texte Avec du CSS qui est en bas D'accord Pour styliser mon texte Donc ça c'est assez intéressant Comme on stylise un texte C'est du CSS Et j'utilise par exemple Ici style sheet Style sheet Que j'ai importé en haut Voilà Ça c'est intéressant aussi Ok Ça permet d'exporter des styles Apparemment Ok Donc j'ai un base texte Et un title texte Avec une font size de 20 Et un font weight bold Et puis du coup là Tout simplement On press Voilà Ça c'est intéressant Quand je clique sur le titre Et ben je vais appeler On press title Ce truc là Qui lui va appeler Set title texte Ce truc là Qui va modifier le texte De title texte Et là je mets Title texte Avec des accolades Vous voyez Comme ça il peut être modifié Et pareil Comme ça il peut aller Oui il peut être modifié Il peut aller chercher La valeur de la variable En fait Voilà Et là pareil Body texte Qui a un nombre de lignes A 5 C'est hyper intéressant Vraiment ultra intéressant Et du coup Ça ça permet de faire quoi Alors je vais dézoomer Hop Ça permet de dire Que quand je clique là dessus Vous voyez déjà J'ai ma petite souris Qui s'affiche Je clique dessus Et j'ai prest Donc moi ce que je vais faire Donc moi ce que je vais faire C'est que en off Je vais manipuler tout ça Je vais changer des petits styles Je vais m'amuser un peu avec Pour vraiment m'imprégner du truc Et voilà Changer les couleurs Là je vois qu'on peut changer aussi Les couleurs Etc Je vais voir un petit peu Tout ce qui est possible de faire Et comme ça après Je saurais à peu près Manipuler les textes Oh J'ai réussi à switcher J'ai réussi à switcher J'ai réussi Ça avance Ça avance Ça avance Le truc que j'ai fait C'est que j'ai essayé De refaire le use state Et compagnie Là Et quand je clique sur le texte J'ai fait juste un if Voilà Pour essayer un peu d'algo Voilà Très rapidement Et puis du coup J'arrive vraiment à switcher Entre les deux Donc c'est plutôt cool C'est chouette C'est chouette J'ai compris J'ai juste vraiment Comprendre cette syntaxe là Syntaxe là Donc setter Enfin getter setter Au final J'aimerais juste vraiment La comprendre Si je trouve une doc Là dessus Ok Donc là je suis sur les images Les images pour le coup Ça a l'air vraiment Hyper simple Et le style ici Style logo Style Ah c'est plus haut Je suis con moi Je croyais que c'était en bas J'ai juste défini La width et la height La hauteur et la largeur Ok pour les images Je ne vais pas perdre plus de temps Que ça Parce que je vais les manipuler Juste après J'ai une idée de petite application Ce qui va m'intéresser C'est les scroll view Alors là je vous résume un truc Il y a deux composants Scroll view et flat list Scroll view c'est simplement Pour mettre des choses Qui sont scrollables Mais à partir du moment On met une liste Où on ne sait pas Combien il y aura d'items A l'intérieur D'accord Et bien du coup On va plutôt utiliser Une flat list Sur Android C'est par exemple Les recycler view Donc c'est assez intéressant D'après ce que je comprends Imagine que j'ai un gros texte Et moi je rajoute juste Une scroll view Juste là Et ça me permet d'avoir Voilà Mon test qui est scrollable Donc flat list c'est quoi ? Ah mais c'est génial ça Ça c'est génial Parce que là J'ai clairement Ce que j'ai envie de faire J'ai clairement ce que j'ai envie de faire C'est à ce que il va me donner Carrément le code Et j'aurai terminé Non il ne me donne pas le code Je ne peux pas cliquer dessus Mais en tous les cas C'est exactement ça J'ai un ID J'ai un title Il met même Comment je vais construire Ma constante Tout à l'heure Donc c'est super chouette Et donc du coup J'ai une constante Avec ma liste Et puis Et puis Là j'ai mon item Comment est-ce que Mon item est construit C'est trop trop bien C'est vraiment ce que je veux D'accord Super Donc là Il prend un paramètre Un titre visiblement Et il l'utilise ici Donc là C'est pour mettre des paramètres Dans un objet custom Voilà L'objet custom Il le définit comme ça Je pense qu'il y a d'autres manières De le faire Mais là L'objet custom Il l'a défini comme ça Pourquoi pas On va essayer comme ça Je n'ai pas dit Que j'allais faire Le meilleur code Au monde Je ne l'ai jamais dit ça D'accord J'ai essayé d'avoir Un truc qui tourne Après il va falloir Que je m'entraîne Beaucoup plus Une journée C'est très court Pour apprendre Donc il faut vraiment Que je m'entraîne Et que je regarde Plein de tutos Et que je m'exerce Et là J'ai flat list Flat list Comment ça marche J'ai data Egal data Donc là je mets Ma liste Que je vais mettre dedans Render item Je mets simplement Chaque item A quoi il va ressembler Donc c'est render item Qui est juste là Donc ok Je lui mets juste là Et key extractor Ok Il faut juste que je lui définisse Justement L'identifiant De chaque item L'identifiant De chaque item C'est l'id C'est hyper simple En fait Le touchable opacity Ça permet De mettre une opacité Quand je reste cliqué dessus Ici J'ai bien compris A quoi ça servait Ce truc là En fait Quand j'ai une variable Qui est modifiable Je fais ça Je mets le nom De ma variable Entre crochets Virgule Le setter De cette variable Et j'utilise Use state Avec la valeur par défaut Ici Donc là c'est nul Et en fait C'est la syntaxe Qu'il faut que j'utilise Quand je veux Qu'une variable Soit modifiable Et ben là J'avance énormément Je continue Maintenant Il me manque juste Un truc pour mon application Et après Je vais pouvoir m'amuser Vraiment C'est de savoir Comment je fais Pour quand je clique Passer dans une autre vue Voilà tout simplement Donc on va regarder Je vais chercher ça Regardez moi Ce que je trouve ici Navigating Between screens C'est exactement Ce que je veux C'est exactement Ce que je veux C'est ça Tous les screens Je vais les définir Là c'est un peu Le manifeste De l'application Donc du coup Mon application Ça devient un navigation Container Avec tous mes screens Ça me paraît bizarre Je dis peut-être des bêtises Home screen Ça correspond à ça Et profile screen Ça correspond à ça Alors moi Pour mon test d'aujourd'hui Ça va largement me suffire Je vais essayer De le tester comme ça Et de manipuler Un petit peu tout ça Mais ça va largement me suffire Mais j'ai l'impression Quand même Que si j'ai une application Complexe Définir tous mes écrans Là Je ne sais pas trop Si c'est ce qu'il faut faire Est-ce que ça veut dire Qu'il va load Tous mes écrans J'en sais rien Maintenant que j'ai Tous les éléments J'ai pas mal de choses En tête Je vais essayer De tout manipuler Bien sûr J'insiste sur le fait Que là Je vais manipuler Une première fois Mais pour vraiment S'imprégner Il faut faire plein de projets Manipuler plusieurs fois Plusieurs fois Pour que ça devienne Un automatisme Et que vous n'ayez même Plus besoin de la doc Là moi Je vais faire plein d'allers-retours Entre la doc Et puis mon code bien sûr Et faire plein de copier-coller Voilà Maintenant que j'ai bien compris Je peux me permettre De faire des copier-coller Ok ok Est-ce que vous êtes prêts Pour voir ce que j'ai fait En voilà Une petite demi-heure A peu près Comme ça Et en même temps Je me suis un petit peu entraîné Et bien voilà le résultat Et bien maintenant J'ai une petite liste C'était l'objectif De mettre ça sur un émulateur Ça marcherait avec un smartphone Il faut juste que je le branche C'est tout Je clique par exemple Sur Flutter Hop Et puis j'ai Flutter en grand Alors j'aurais pu mettre Une page un petit peu plus compliquée Avec des boutons Machin 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 Mais j'ai compris Le fonctionnement Voilà Donc ça m'a suffi Je peux aller beaucoup plus loin Mais pour le moment Ça m'a suffi Pour une première aperçue J'ai un peu galéré A mettre le nom Flutter en haut Mais j'ai trouvé l'astuce Je vous montrerai un petit peu Le code très rapidement Juste après A quoi ça ressemble Et puis voilà Donc du coup Je peux cliquer sur Kotlin Je peux cliquer sur Swift Je peux cliquer sur React Native Voilà Bon Je peux cliquer partout En fait D'accord Donc c'était plutôt super marrant De tester React Native Je vais vous donner Les pour et les contre Pour moi D'accord Et juste avant Je vous montre un petit peu Le code Alors le code Comment A quoi il ressemble Alors Bon J'ai tous mes imports Qui sont là-haut D'accord Donc je ne vais pas rentrer Dans les détails Ça c'est le goût de code De navigation Là Que j'avais copié-collé D'accord Donc j'ai ma home Et j'ai le détail De mon item Bon je l'appelais item Pour le moment Ce n'est pas non plus Hyper grave C'est juste un nom D'accord Ma home screen Elle ressemble à quoi Et bien j'ai une constante Avec toute ma data A l'intérieur J'ai mon identifiant De chaque item J'ai mon titre Là c'est flutter Je pourrais mettre une description Des choses comme ça Pour faire quelque chose Un petit peu plus complet Mais là Ça me suffisait pour tester Et puis là J'ai récupéré des URL d'images Voilà Plans d'URL d'images Pour mes images Ok Donc là tout va bien Ensuite ça Comment chaque item Est construit J'ai voulu tester Le Touchable Highlight Donc le Touchable Highlight Ça ressemble à ça C'est pas ouf Mais sûrement qu'il y a des choses Pour paramétrer la couleur Etc Mais voilà Je voulais tester autre chose Que le Touchable Opacity Voilà Le On Press Et bien tout simplement Je voulais dire De naviguer Jusqu'à la page Qui s'appelle item Le nom item là-haut D'accord Et je lui passe Item en paramètre Ensuite ça Ma vue Qu'est-ce qu'elle a Bah je lui ai défini Des styles en bas Comme ça c'est plus propre Je lui ai mis Une image Dans laquelle J'ai mis Bah du coup Mon URL d'images Et un texte Dans lequel j'ai mis Bah mon texte Ok Et puis en bas Comment est-ce que ça marche J'ai mis la Cypheria Pour iOS Bon Et j'ai mis une flat list Avec ma data Tout ça je l'avais déjà vu Dans la documentation D'accord Et puis render item C'est ma constante Qui est là D'accord Donc render item Et puis là C'est juste pour donner Un identifiant unique Pour chaque ligne Voilà Pour mon item screen C'est globalement A peu près la même chose C'est à dire que J'ai pris une vue Je lui ai défini un style On verra les styles juste après L'image Et le texte Voilà C'est aussi bête que ça Pour récupérer l'image Et le texte Bon ça c'est dans la documentation Je récupère ce qui est dans root Pour récupérer le paramètre Qui s'appelle item Je lui ai défini en haut Et puis je récupère Tout ce que je veux dans l'item Et le petit truc Que je vous ai dit Un petit peu galère Ici là Pour mettre le titre flutter Et bien il fallait simplement Modifier les options De la navigation Pour lui définir Un titre Voilà C'était ça Il fallait simplement Trouver l'astuce L'astuce elle est là Je vous la donne Pour les styles Maintenant Donc les styles Les styles de l'item Celui-ci Hop Ce petit item qui est là Qu'est-ce que j'ai fait Je lui ai dit Que c'était en ligne D'accord Donc je voulais juste mettre L'image et à côté le texte Je lui ai donné Une background color blanche Une border Voilà Donc une border de taille 1 Et une couleur de border Là j'ai mis Le truc par défaut Qu'il y avait dans la documentation Je ne vais plus le changer J'avoue Mais voilà Je voulais mettre un gris d'ailleurs Pour que ça soit un petit peu plus stylé Mais bon C'est pas très grave C'est juste un test Et une radius de 6 Voilà Donc c'est le contour Comment on appelle ça ? Le radius Alors je sais que ça s'appelle un radius Le corner radius C'est à dire le L'arrondi Voilà J'ai trouvé l'arrondi Voilà Un petit padding à l'intérieur Pour pas que ça soit collé Une marge à gauche Et à droite Donc verticale 8,8 Donc ici 8, ici 8 Et en haut, en bas Non Verticale 8 En haut, 8 En bas, 8 Et à gauche 16 A droite 16 Voilà J'ai réussi Et aligner Item Center Ça me permet De tout Centrer C'est à dire Le nom Flutter Sinon il serait collé En haut Voilà Mon texte serait Il aurait marqué Flutter En haut Et flex 1 Pour dire que ça prend Tout Voilà Ensuite ça Le petit logo qui est là Ça s'appelle Tini logo Il fait 50 par 50 Et j'ai mis un Resize mode Center Pour pas qu'il soit cropé Sinon il était cropé Il était coupé Voilà S'il dépassait Donc j'ai mis un center Item texte Celui-ci j'ai mis Que c'était du bold Et une taille de son Voilà Et une margin start De 20 Pour pas qu'il soit collé Au logo Ok Et maintenant Quand j'ouvre Ici J'ai l'item page Donc tout ça La page Je l'ai appelé item page Bon c'est pas ouf Comme prénom Ça ressemble un petit peu A ce que j'ai mis en haut C'est juste que je l'ai mis En colonne Et pas en gros Et j'ai mis Voilà Alignité Center Comme ça tout est centré Voilà J'aurais pu un petit peu plus Se styliser Mettre Flutter Un petit peu D'une autre manière Mais Flutter Et juste le big logo J'ai juste rajouté Une taille un petit peu plus grande Donc voilà mon code Donc il était hyper simple J'ai mis à peu près Une demi-heure pour le faire Je peux encore Le modifier Je pense que je vais encore M'entraîner en off Bon maintenant Qu'est-ce que j'aime Et qu'est-ce que j'aime pas Avec React Native Donc On va commencer par Les points négatifs Et ensuite ça On va terminer par Les points positifs Vous allez voir En finale Ils sont un petit peu liés Les points négatifs Alors oui Je vais pas parler de performance Etc Là on parle pas de ça D'accord Donc oui React Native est potentiellement Moins performance Parce que c'est du web Mais ça on va pas en parler Les points négatifs C'est que Alors c'est peut-être Lié à mon IDE Mais j'étais souvent Un peu paumé C'est à dire que là Par exemple Si je fais Contrôle espace Bah on me propose Oh Bah si on me le propose Tout à l'heure Ça marchait pas Mais on me proposait pas Tout à l'heure Les options Voilà Je pouvais pas savoir Qu'est-ce que je pouvais Utiliser colonne Bon bah là On me le propose Bon Ça marche plus Ce que je dis Mais là Par exemple Mon IDE Je voulais aussi Changer la couleur Ici Mais j'ai un peu galéré J'ai vu que je pouvais Rajouter ici Color picker D'ailleurs je l'ai rajouté Vous voyez Color picker Mais ça n'a pas marché Je ne sais pas pourquoi Mais ça c'est propre A mon IDE C'est pas propre A React Native Je pense qu'il y a Des outils à rajouter Maintenant Qu'est-ce que j'aime pas C'est que c'est peut-être Un petit peu fouillis Alors Ça ressemble un petit peu A du flutter Vous allez me dire Mais c'est peut-être Un peu fouillis Mais c'est peut-être Aussi moi Qui ai mal ordonné Mes fichiers Donc je vais pas parler ça Donc au final Qu'est-ce que j'aime pas Il n'y a pas grand chose J'aime bien tout Voilà Maintenant Qu'est-ce que j'aime surtout J'aime bien Retourner un petit peu Dans des balises Voilà HTML etc Qui ressemblent à des HTML J'aime bien cette idée là Franchement J'aime bien Sur Je suis développeur Android natif Et Bon les balises Voilà Mon code d'XML C'est connu Pour les développeurs Android Donc Je suis pas très éloigné là dessus J'arrive plutôt bien A m'en sortir J'aime bien aussi La syntaxe etc Ça c'est plutôt bien Le javascript La simplicité du javascript La simplicité du javascript Mettre des choses Genre Je vous donne un exemple Ici Je lui donne un truc Qui s'appelle Item Et derrière Pour récupérer Je fais juste pour item Lui il sait même pas Si ça existe ou pas Il y arrive quoi Donc franchement La simplicité du truc Bon Forcément Il peut y avoir des bugs Derrière Mais c'est ultra simple A utiliser Et vous avez vu En une demi journée Au final Je m'étais fixé une journée Mais en une demi journée J'ai réussi complètement A rentrer dedans Et je me suis complètement Pris au jeu Je pouvais faire une application Entière Alors j'ai pas encore vu Voilà vous avez vu J'ai pas utilisé Les states etc Dans mon petit projet A mon avis Ça peut vite Rentrer dans Je peux vite rentrer Dans des choses Assez complexes Mais là En tous les cas Pour faire un petit truc Hyper simple Comme je l'ai fait là J'ai pas mis du Beaucoup de temps Voilà c'est assez simple A se mettre dedans Et voilà Bon mine de rien Je suis assez fatigué Donc je vais m'arrêter là J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez surtout pas A mettre un gros pouce bleu A le partager autour de vous N'hésitez pas aussi A me dire si vous Vous avez déjà essayé Du React Native Ou est-ce que Bah du coup Ça vous avait donné envie De faire du React Native Et de découvrir ça Je vous ai mis un petit peu Toutes les clés Comment moi j'ai procédé Pour apprendre le langage Voilà Enfin de voilà Voir comment un petit peu Ça fonctionnait N'hésitez pas surtout pas A vous abonner Si c'est pas déjà fait Et à activer la cloche Pour ne manquer aucune Des prochaines vidéos Moi j'ai très très hâte De vous montrer Les prochains concepts De cette chaîne Allez je vous dis A très très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz